Salut mes amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, mais en tout cas je vais très très bien et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Les amis, bienvenue sur la chaîne TV4KiTech. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment augmenter la mémoire, le stockage du Chromecast de Google TV, la dernière Chromecast qui est sortie récemment. Je vais vous expliquer comment augmenter son stockage grâce à ce petit hub qui va faire des miracles. Ne bougez pas et surtout restez jusqu'au bout de la vidéo. Mes chers amis, bienvenue à vous sur ma chaîne TV4KiTech. Un grand merci à tous mes fidèles soutiens qui me suivent depuis le début de cette aventure et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Comme indiqué en introduction de cette vidéo, je vais vous expliquer comment augmenter le stockage de cette Google Chromecast TV. comme vous le savez, celle-ci a un défaut. D'ailleurs, c'est l'un des rares défauts qu'a cette Chromecast Google TV. Le stockage qui est de 5Go seulement, malheureusement, voilà, ils n'ont pas mis plus. Google s'est peut-être fait exprès, mais peu importe toute difficulté à une solution. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment augmenter la mémoire, entre autres parce que ce hub-là a plusieurs fonctionnalités. entre autres, il peut venir upgrader votre Chromecast, votre stick, votre boxé Android en mémoire, en stockage et donner vraiment des capacités de stockage beaucoup plus élevées que la norme grâce à ce petit hub qui est vraiment très sympathique. Je vais dans un premier temps vous le présenter, l'unboxer. On va regarder toutes les connectiques qu'il contient. Deuxièmement, je vais l'installer et le tester. Et troisièmement, je vais vous expliquer comment justement faire pour que le stockage de la Chromecast augmente. Il y a quelques petites manipulations à faire. Et vous allez voir, c'est vraiment très très intéressant. Et c'est un upgrade très 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 utile pour votre Chromecast TV ou autre, bien entendu. Vous pouvez aussi l'utiliser pour d'autres sticks ou pour d'autres box TV Android. On passe directement au unboxing, puis après au test saumon, téléphiseur. Ne bougez pas les amis et surtout restez jusqu'au bout de la vidéo. Voici les amis, donc ce hub de la marque Oshida. Je vous mettrai en descriptif le lien pour aller le chercher si vous voulez l'acheter. Donc il y a une petite boîte très simple. Il y a un d'extraordinaire pour sortir, vous tirez comme ça. Et le voici. Donc c'est un hub qui n'est pas très encombrant, qui fait pas plus de 8 cm. À peu près. Donc le voici, le hub. Donc vous avez dessus plusieurs connectives. Vous avez d'abord une sortie dessus USB-C, très important. Voilà. Vous avez une connectique USB-C pour l'alimenter. D'ailleurs, vous avez deux ports USB 3.0. Vous avez aussi une prise Ethernet RJ45 pour justement faire passer un débit, une connexion Internet. Et de l'autre côté, vous avez plusieurs ports. Vous avez un port USB-C pour l'alimentation. Vous avez un port HDMI. Et vous avez un port SD carte et mini carte SD qui sont juste là. On a besoin du Chromecast Google TV. On a besoin du hub, bien évidemment. Et d'une clé USB. Vous pouvez bien évidemment modifier la USB à la passe-maîtrine. Donc les USB, vous pouvez mettre une carte SD pouvant aller jusqu'à 128 Go sans problème. Donc comment ça va se passer ? Vous allez prendre votre Chromecast dessus. Vous allez brancher ce hub qui est en USB-C comme vous pouvez le voir. Vous le branchez au niveau de l'alimentation. Ensuite, vous allez venir brancher votre clé USB qui est juste ici. Hop. Tout simplement. Et vous allez ajouter le câble d'alimentation de votre Chromecast. Donc là, j'ai le câble de la Chromecast ici. Ce qui fait que le hub va recevoir l'électricité qui va alimenter le Chromecast Google. Et qui va aussi servir de stockage. Donc on va passer directement sur ma télé pour pouvoir justement voir comment configurer toute cette installation. Voilà mes amis. Donc une fois le Chromecast branché sur votre téléviseur. On va aller directement dans les paramètres. Donc très simple. Vous allez en haut à droite. Vous descendez dans paramètres. Et voilà. Vous êtes directement dans les paramètres. On va faire deux manipulations qui sont très importantes. On va faire quoi que ce soit. Vous allez dans système. Donc vous allez ensuite dans à propos de. Et vous descendez tout en bas. Cliquez dessus. Cette fois. Voilà. Moi, c'est déjà le cas. Jusqu'à ce que ça vous dise. C'est déjà en mode développeur. Une fois que cela est fait. Vous allez ensuite dans système. Vous descendez dans options pour développeur. Et vous allez tout en bas. Tout en bas. Vraiment tout en bas. Et vous allez activer cette option là. Forcer l'autorisation d'application sur stockage externe. Cela va autoriser l'enregistrement de toute application sur un stockage externe. Si vous n'activez pas cette option. Cela ne va pas fonctionner. Une fois que cela est fait. On va ressortir d'ici. Et on va retourner dans notre système. Et on va dans les stockages. Donc là vous voyez. Vous avez le stockage à antenne qui est de 4,4 gigas. Et il y a mon stockage de ma clé USB. Qui est de 16 giga octets. On va d'abord formater la clé USB. C'est très important de la formater. Pour que la Chromecast puisse la reconnaître. Alors hop. On va retourner dessus. Clé USB. Effacer. Formater comme. Voilà. Donc je vais la formater. Cela va prendre quelques secondes. Une fois que c'est formaté. Vous retournez au menu principal. Une fois que c'est terminé. Vous voyez que le stockage de la clé USB apparaît très bien. Il y a 16 giga octets. Donc il y a zéro application installée. Et vous avez bien le stockage interne de la Chromecast qui apparaît. Je vais aussi vous montrer comment déplacer des applications déjà installées en interne sur le Chromecast vers votre clé USB. On va aller directement dans applications. Vous allez dans afficher toutes les applications. On va prendre un exemple tout bête. On va prendre par exemple Disney+. On va aller dessus. On clique à droite. Et vous allez appuyer plusieurs fois sur espace stockage interne. Ok. Qui est juste là. Voilà. Et là, ça vous dit que vous avez deux options. Ou l'espace qui reste en interne de 1,34 gigaoctets. Ou la déplacer directement sur la clé USB. Moi, je vais directement la déplacer sur la clé USB. Donc je vais cliquer sur clé USB. Et là, automatiquement, ce qui se passe, c'est que c'est en train de transférer, voilà, l'application Disney+, sur la clé USB. Et l'avantage de cette manipulation-là, c'est de désengorger le stockage interne de votre Chromecast et le déplacer directement sur votre clé USB. Bien entendu, il est très important de toujours garder cette clé USB branchée sur votre Chromecast via le Hub si vous voulez utiliser l'application en question. Si vous la retirez, elle ne la retrouvera plus. Donc ça va désengorger massivement votre Chromecast et faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus fluide et moins encombrée. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que surtout c'est plus important, qu'elle vous sera utile. Je vous mettrai en descriptif le lien pour aller l'acheter. Elle est disponible sur Amazon. Il fait à peu près moins de 30 euros. Des fois, elle est beaucoup moins chère selon les promotions ponctuelles de la marque opérée sur Amazon. Ceci dit, l'avantage de ce Hub, il est multiple. D'ailleurs, on peut utiliser sur tout type de box TV Android ou de stick dès lors qu'il est en USB-C, bien entendu. En plus, ça va upgrader, bien entendu, votre équipement. Une des choses aussi qui est très importante, qu'on n'a pas vu dans cette vidéo et j'en ferai une deuxième vidéo pour cela, la connexion. Vous pouvez le connecter en RJ45. Ça me rappelle d'ailleurs les Hub qui sont disponibles pour les box TV Android, les Xiaomi Mi Box S et la Xiaomi Mi Box Classique, sur lesquels il n'y a pas de port Ethernet RJ45. Et ce Hub va venir upgrader, augmenter la vitesse du débit. Donc, vous pouvez mettre dessus de l'USB 3, vous pouvez mettre dessus de la SD carte, vous pouvez dessus une connexion HDMI. Il est vraiment bien. Il est plutôt costaud. Les matériaux sont très, voilà, très nobles, très costauds. Il n'y a pas de souci concernant la qualité des matériaux. Il va tenir longtemps dans la durée. Et moi, réellement, pour ce Chromecast de Google TV, le défaut principal, c'était le manque de stockage. Là, réellement, le problème, il est réglé. Voilà, vous l'installez dessus, vous le branchez, vous faites les manipulations que je vous ai montrées au préalable. Voilà, vous branchez dessus votre clé USB. On peut aller jusqu'à du 128 Go de mémoire. Et vous avez vu, automatiquement, ça vient désengorger votre Chromecast Google TV. Rapidement, au bout de quelques applications, les 5 Go sont saturés, sont pris d'assaut. Et vous n'avez plus de place pour mettre d'autres applications. Vous pouvez déplacer vos applications de votre stockage internet, les mettre sur votre clé USB. Et vous pouvez directement télécharger les applications depuis le Play Store sur votre USB. Donc, ça va vraiment vous permettre d'augmenter la capacité de ce Chromecast et de lui donner une dimension supérieure. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Un petit pouce bleu, un GM, un partage. C'est très, très bien pour ma chaîne. Et ça va aider pour le référencement. Je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. Un très bon matin. Tout dépend de à quelle heure vous me regardez et de quel endroit dans le monde. Je vous dis à très, très bientôt, les amis. Et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada